A Jeddah, c'est inédit bien sûr dans ce royaume ultra conservateur. A partir de juin prochain, elles pourront aussi conduire Marc Paup. Des femmes dans un stade, l'image peut paraître banale, mais pour la très rigoriste Arabie Saoudite, c'est une grande première. Depuis vendredi, elles peuvent enfin assister aux manifestations sportives, aux côtés des hommes. C'était très important parce que la femme et l'homme sont égaux dans la société. Et cela nous permet de pratiquer le sport de façon ordinaire, quotidienne, naturelle, comme une seule famille. C'est une très bonne chose pour la société, pour les joueurs, pour tout. Une liberté toutefois limitée puisque les femmes doivent s'asseoir dans une zone réservée, la mixité restant interdite. Mais toutes se félicitent de cette avancée. Honnêtement, cette décision aurait dû être prise il y a longtemps, mais grâce à Dieu, elle intervient en bon moment. Et j'espère que ce qui va suivre serait encore plus beau pour les femmes. Une mesure d'ouverture de la société qui s'inscrit dans le cadre des réformes mises en oeuvre par le jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. L'Arabie Saoudite espère ainsi encourager les hommes et les femmes à se mettre au sport. Aujourd'hui, seul 13% de la population fait du sport. Nous espérons, grâce à Dieu, atteindre 40% d'ici 2030, grâce à plusieurs événements. Et aujourd'hui est l'un d'entre eux, le premier qu'organise la fédération. Autre révolution, à partir du mois de juin, les femmes pourront même se rendre au stade en conduisant leur voiture, un permis qui leur était jusqu'à présent refusé. À côté de ça, elles continuent de devoir porter le voile en public et ont besoin de la permission d'un tuteur masculin pour voyager ou encore faire des études.